On se retrouve sur notre fichier où on a inséré les vues en plan d'autocad avec ici des plans de niveau. On voit très clairement qu'on a des éléments qui sont insérés. En fait si on le sélectionne c'est un petit peu comme un bloc. En fait c'est vraiment juste une insertion d'une image qui vient directement d'autocad. La différence d'une image c'est qu'elle est parfaitement avec les bonnes dimensions celles qui ont été dessinées sur autocad. On a calé les différents niveaux. On peut voir ça sur les différentes façades. Voilà une façade où on n'a pas inséré l'élévation elle-même. On constate l'élévation qui sera visible sur la face nord. Et on a les différents plans de niveau qui apparaissent ici. Pareil sur l'ouest. Par contre si je me mets sur la façade nord et bien j'ai inséré l'élévation de la façade nord donc je la vois apparaître pareil comme un fond de plan. Si je regarde ça en trois dimensions, je vois mes différents niveaux qui apparaissent superposés et calés correctement. A partir de là on va essayer pour chacun des niveaux, donc on va commencer par le rez-de-chaussée, on va essayer de dessiner les éléments porteurs. On va essayer d'abord dans un premier temps évidemment de dessiner les murs. Pour créer ces murs, et bien le plus simple c'est bien entendu de me servir du fond de plan tel qu'il est. Mais si je laisse comme ça et que je dessine par dessus, je risque de ne pas avoir grand chose. Donc ce que je vais faire c'est que je vais lui demander de mettre avec une teinte affaiblie, ce qu'on appelle une demi-teinte, l'image qui vient directement d'autocadre. Pour cela je lui demande d'afficher les éléments de visibilité en double cliquant sur la lettre V de mon clavier. Et dans catégorie importée, je retrouve les différents plans qui ont été importés et simplement je lui demande de me les mettre en demi-teinte. Si je fais ça, et bien vous voyez que l'élément existe toujours mais apparaît de façon moins accentuée. Comment fait-on pour donc dessiner les murs ? Je vais essayer dans un premier temps de dessiner simplement ce mur-là. Alors déjà il faut connaître l'épaisseur de ce mur-là, donc on va le mesurer grâce à l'icône qui se trouve ici et qui permet de faire une mesure. Et je peux voir que ce mur fait 20 cm d'épaisseur, c'est l'épaisseur qui a été définie sur Autocadre. Donc tout simplement je vais venir dans architecture et je vais cliquer sur mur. Il va donc me proposer une certaine quantité de murs qui existent déjà dans le logiciel. Je peux en créer d'autres, alors vous voyez que moi j'en ai déjà créé, j'ai créé un mur qui s'appelle refond 20 cm béton. Comment faire ? Et bien je suis tout simplement partie d'un mur éventuellement générique. Je lui demande de modifier le type. Je vais venir ici dupliquer et du coup changer le nom. Je fais donc une copie du mur générique. Je viens de changer son nom, je vais l'appeler mur béton armé épaisseur 20 cm. Ce mur-là, il est défini ici par certaines caractéristiques. Je vois de façon grisée ici que j'ai effectivement une épaisseur de 20 cm. Pour rentrer plus dans le détail, il faut simplement que j'aille dans structure. Et là, je vois que j'ai un mur porteur qui fait 20 cm. Et je peux ici venir définir l'épaisseur de mon mur et juste à côté les caractéristiques de matériaux. Si je clique là et que je clique sur les trois petits points qui sont juste à côté, je vais pouvoir définir le matériau qui m'intéresse. Moi, je voudrais un matériau béton. Si je tape la lettre B, je vais tomber sur, par exemple, béton coulé en place. Le béton coulé en place, il me montre comment il va le représenter graphiquement. Il va le représenter avec un ombrage, avec cette teinte-là. Les motifs de couleur, il ne va mettre aucun motif de couleur, a priori. Ni en premier plan, ni en arrière-plan. Si je veux lui mettre un motif de couleur, je vais venir ici, par exemple, le remplir avec une couleur grisée. Et puis, pour un motif. Donc ça, c'est si je suis en surface, si je regarde le mur en vue de face. Et ici, j'ai mon plan de coupe. Et mon plan de coupe, j'aurai ce type de représentation. Je clique simplement sur OK pour valider mon choix. Donc, appareil ici maintenant, béton coulé en place. C'est un matériau structurel. Et je clique tout simplement sur OK. OK. Et je vais dessiner ce mur-là. Alors, si je clique sur n'importe quel point qui apparaît là, je ne sais pas très bien comment je vais le dessiner. En réalité, ici, vous avez une barre qui s'est rajoutée. Cette barre-là va nous permettre, ici, tout simplement, de définir la hauteur de mon élément. Donc, la hauteur, je suis partie du rez-de-chaussée. Et je veux bien, effectivement, aller jusqu'au niveau R plus 1. Mais je pourrais aussi ne lui donner aucune contrainte et lui donner simplement une hauteur. L'intérêt de se placer par rapport au niveau R plus 1, c'est que si c'est à un moment donné que j'ai besoin de changer cette altitude, eh bien, automatiquement, mon mur va s'adapter. Forcément, la hauteur, ici, apparaît de façon grisée. Je ne peux pas interférer. 2,55 m. C'est donc la différence entre mon rez-de-chaussée et mon premier étage. Vous voyez, ici, dans les propriétés d'occurrence, que notre contrainte inférieure, donc notre mur, est rattaché au niveau R de-chaussée avec un décalage inférieur de 0. Ça veut dire qu'il démarrera, et effectivement, au niveau du R de-chaussée. Si j'avais voulu le décaler de quelques centimètres, il aurait simplement fallu que je mette la valeur du décalage, ici, dans le décalage inférieur. La ligne de justification, alors, là, on va dessiner en se plaçant sur le nu fini extérieur de mon mur. Mais je pourrais très bien lui dire, je vais me placer à l'axe du porteur. Si je me place à l'axe et que je dessine, vous voyez, je suis vraiment à l'axe de mon mur. Ce n'est pas forcément le plus intéressant. Si, par contre, je décide de venir ici et de lui dire, je vais aller sur mon nu fini ou nu porteur, pour nous, c'est pareil, puisque là, il n'y a pas de couche de finition. Donc, je vais le mettre sur un nu porteur extérieur. Et bien, là, je vois mon mur qui apparaît correctement. Il apparaît de ce côté-là. Si je clique sur la barre espace, il va apparaître de l'autre côté. Et voilà, je peux dessiner mon mur. Je peux en dessiner plusieurs à la suite. Il suffit que je me re-de-place et que je vienne sélectionner les murs qui m'intéressent. Ça, ça vérifie. Voilà. Donc, tout à l'heure, souvenez-vous, quand j'ai défini les matériaux, j'avais demandé à ce qu'il y ait en coupe. Là, je suis bien dans une coupe, puisque je suis sur un plan de niveau, donc je coupe bien mon matériau. Je voulais qu'il y ait des petits points à l'intérieur. Je ne les vois pas. Pourquoi je ne les vois pas ? Tout simplement parce que je suis en niveau de détail faible. Si je viens ici et que je lui demande de me mettre en niveau moyen, il va déjà me faire apparaître des lignes. Et de la même façon, en niveau élevé, il me fait apparaître ici des pointillés. Comme vous pouvez le voir, je me suis raccrochée à mon élément et j'ai défini une épaisseur de trait. Cette épaisseur, je peux la rendre visible ou ne pas la rendre visible grâce à l'onglet que l'on a tout en haut de notre écran. Alors, la rendre visible, ça, c'est quand même assez intéressant pour voir la rendre du final, mais parfois, c'est un petit peu surchargé, donc on utilise très souvent plutôt des lignes fines. Regardons ce qui se passe en vue en élévation. Je me mets face à ce mur-là. De la même façon, ici, je me retrouve avec mon élévation qui apparaît en fond de plan. Comme vous le voyez, mon mur, il est là et derrière, je vois mon élévation. Donc, effectivement, mon mur, il est grisé parce que je lui ai demandé de le griser. Alors, où est-ce que je lui ai demandé ça ? Tout simplement, je sélectionne le mur et je vais regarder ici dans mes caractéristiques de type, dans les propriétés de type, j'avais choisi le mur collé en place et si je lui dis, mon mur, finalement, moi, je ne veux pas de remplissage, je ne veux aucun motif. Je mets OK. Je mets OK. Et je termine. Et mon mur est modifié. Et il reste blanc. Je me mets maintenant au niveau R plus 1. De la même façon que tout à l'heure, je vais dans les paramètres de visibilité, lui demander de me mettre des demi-teintes. Voilà, pour arriver à mieux dessiner. Ici, mon mur, il est un petit peu plus complexe. Il est plus complexe d'abord parce qu'il y a plusieurs couches, donc je pourrais dessiner, effectivement, plusieurs couches de matériaux. Et puis, parce que ce n'est pas le même matériau. Alors, comme mon objectif est de faire un plan d'exécution, un plan grosse oeuvre, je ne vais définir et ne tracer que la partie structurelle de mon mur. Donc, comme tout à l'heure, je vais venir créer un nouveau mur. Tout simplement repartir du mur que j'avais créé tout à l'heure, modifier son type et lui dire, je le duplique. Je l'appelle maçonnerie brique. Voilà. Dans la structure, je vais venir changer le matériau et lui dire brique commune, par exemple. Je pourrais très bien ici aussi dupliquer cet élément-là en cliquant. Donc, je duplique mon matériau ici. Je le duplique. Et je l'appelle brique structurelle, par exemple. Parce que c'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler sur mon projet. Et je peux lui donner des caractéristiques différentes. Donc là, la couleur, j'ai une couleur qui ressemble à la couleur de brique. Ça, c'est pour l'ombrage. Les motifs, eh bien, a priori, on a mis les motifs correspondants à des briques. Mais je pourrais très bien en façade mettre tout à fait autre chose. Je ne vais pas rester sur la brique. Peut-être que je vais changer la couleur. Couleur plus proche de la couleur de la brique. Je mets quelque chose comme ça. Donc, comme ça, mes lignes apparaîtront d'une couleur différente. Voilà. Et puis, pour le profil, pour la coupe, eh bien, j'utilise ce type de hachure. Pour vous choisir la hachure qui vous conviendrait au mieux. Et voilà. Voyons voir ce que ça donne quand je vais dessiner mon mur. De la même façon que tout à l'heure. Donc, je pars du R plus 1 et je vais jusqu'au niveau, ici, R plus 2. Voilà. Je vais dessiner le mur. Alors, attention, parce que moi, je vais le dessiner, évidemment, en me raccrochant à la fibre. Vous voyez ? À l'élément porteur, bien sûr. Mais je vais le définir, surtout de la longueur. Enfin, je ne m'arrête pas au niveau des ouvertures. Si je m'arrête au niveau des ouvertures, ça voudrait dire que sur ma tête, je n'ai plus d'allège. Et je n'ai plus non plus d'imposte. C'est un petit peu dommage pour un mur. Je vais simplement faire cette partie-là. J'essaie d'être le plus précis possible. Voilà. Alors, à priori, ici, sur l'apparence, pas grand-chose de particulier. Si je viens me mettre en niveau moyen, il me met maintenant les hachures de la même façon qu'en niveau élevé. D'ailleurs, je peux lui mettre les épaisseurs de trait et vous constatez que les épaisseurs de trait des hachures sont bien entendu plus fines que les épaisseurs de trait du contour de mon mur. Maintenant, si je regarde ce qui se passe en façade, alors le mur, il est apparu ici et effectivement, il apparaît ici avec des hachures typiques de la brique. Merci.